Musique Donc, rebonjour chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image, Guy Ménard à l'animation, accompagné cette fois ici de Pierre Pajot. Bonjour Pierre. Bonjour Guy Ménard. Et dans ce deuxième segment, nous avons le bonheur de recevoir Mme Yolande Simard-Perrault. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour Madame. Et également Danique Champoux. Bonjour Danique. Bonjour Danique. Qui est co-réalisateur avec Nadine Baudet de La Fille du cratère. Oui. Mme Simard-Perrault, qu'on va appeler Yolande à partir d'aujourd'hui, personnage principal. Mais la question, pourquoi Danique Champoux et Nadine Baudet, vous vous êtes dit, il faut rencontrer cette femme. Il faut lui donner la parole. Elle l'est finalement. Elle fait partie de notre mémoire, de notre conscience. Où le déclic est arrivé et tu te dis, il faut qu'elle je fasse absolument la femme. Le déclic est assez ancien. C'est-à-dire que moi, Pajot, j'étais un fan à 20 ans déjà. C'est ça. Cinéaste de la parole, les dernières œuvres de Pierre. Des autos avec nous, là. Oui. On est en radio, mais il faut savoir que les ouvrages-là. Oui, j'ai emmené le mal du Nord, j'ai emmené de la parole aux actes. Et il y a des traces de Yolande partout. Toujours. Partout, 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 depuis le début. Mais ça, est-ce que tu le savais au départ? C'est-à-dire que j'étais tellement enivré par son œuvre, par la grandeur de ses personnages et tout, que l'apport de sa femme dans tout ça, je la considérais comme peut-être semblable à ce que la mienne a pu faire dans mon œuvre d'une certaine façon. Sauf qu'à un moment donné, on la rencontre, Yolande, on la connaît. Moi, j'ai remporté le premier prix, Yolande. Oui, c'était le premier prix. J'ai eu la chance de la côtoyer, de la connaître et de revoir les œuvres de Pierre d'une autre manière. Tant que Nadine n'arrive pas dans ma vie, d'une certaine façon, l'idée du film n'est pas là encore. Elle fait partie de ma vie, Yolande, comme d'une personne que j'estime énormément, que je trouve importante pour tout notre cinéma, mais pour moi aussi. Quand tu remportes un prix comme ça, puis que tu as juste 20 ans, tu fais un maudit bout de chemin, c'était toute une claque dans le dos. Juste ça, c'était suffisant. Un prix qui porte le nom d'un grand cinéaste. Ben, écoute, d'un maître. Un maître. Que je n'osais même pas approcher à l'époque. Mais ce qui est intéressant, et là, Mme Perrault, Yolande, parce que je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours Mme Perrault, pour moi, vous êtes comme... Mais c'est... Enlevez mon chapeau. Enlevez votre chapeau. Mais c'est important. C'est du chapeau de terre. Mais voilà, c'est important parce que, pendant plusieurs années, on vous a vu conserver la mémoire de Pierre Perrault. Oui. C'est clair que vous avez été extrêmement amoureuse de lui, ça, j'en suis... On en est persuadé. C'est clair que le travail qu'il a fait, pour vous, a une importance. Et c'était comme clair que vous ne vouliez pas prendre, finalement, peut-être, toute l'importance que vous aviez vous-même. Donc, à quel moment, là, qu'il arrive avec ce projet, puis il vous dit, finalement, oui, j'aime beaucoup Pierre, oui, je suis reconnaissant de son travail, mais moi aussi, derrière tout ça, j'ai mon mot à dire. J'avais un gros mot à dire. Oui. Mais le gros mot, c'était que moi, j'étais moi. Et Pierre était Pierre. On s'est réunis, mais ça ne voulait pas dire que j'arrêtais d'être moi. Non. Mais vous n'étiez pas toujours présenté dans ses films. On ne veut pas débouiller le mythe de Pierre, mais lorsqu'on regarde le générique, puis on voit l'œuvre aujourd'hui, on se dit, peut-être qu'il y a un petit remerciement qui aurait pu, je veux dire, être ajouté. Non. Non. Et je n'y tenais pas. Hein? Je n'y tenais pas parce que j'étais moi-même. Donc, vous n'aviez pas besoin de cette reconnaissance? Non, 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 non. Dans le film, on apprend, moi, j'ai une anecdote que je ne connaissais pas, celle d'Alexis avec le taxi et aussi où Alexis remercie énormément Pierre, alors que c'est madame qui a tout conduit. Cette petite anecdote-là, je la trouvais extrêmement savoureuse de votre part. Mais là, on voit comment c'est vous aussi. Non seulement vous l'avez introduit à l'Île-aux-Coudes, mais à un personnage clé de son univers. Ben oui. C'est vous? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Oui. Mais Pierre entendait parler de tous ces gens-là par mon père. OK. Qui parlait des gens de l'Île, comme il parlait des gens de Saint-Hilarion, puis comme il parlait des gens de n'importe où, de la Marse. OK. Alors, mon père nous parlait beaucoup, nous autres, les enfants, à table, le midi puis le soir. Ça faisait quand même deux repas. Et puis, il n'a jamais arrêté de dire Alexis Tamblet est venu pour telle, telle fête. Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. En tout cas, mon père avait ses idées. Alexis avait ses idées. Puis, il trouvait qu'Alexis aurait dû comprendre. Mais il parlait toujours d'Alexis comme un homme libéral qui aime beaucoup ça, mais avec des exigences. c'est... En tout cas, alors que Pierre s'est aperçu qu'il y avait affaire à un grand homme. Un homme de la parole. Un homme de parole. Parce que c'était toujours Alexis a dit ça, puis Alexis a dit ça. Alors, un jour, Pierre dit, je suis fatigué de parler avec tes ongles. Ils se redisent beaucoup. Ils étaient des cultivateurs. C'est difficile de ne pas se redire. Ils étaient... Tout le monde se connaissait. Tout le monde parlait. Oui, il y avait mon oncle Joseph. Écoute que ça, c'était du... Puis, le poète montréalais qui devait leur paraître un peu éterré des fois. Mais quoi que j'étais marié, j'avais un enfant. Et puis, ils étaient très respectueux de mon choix. Ça, là, je ne le dirai jamais assez. Les gens sont respectueux du choix de quelqu'un, que moi, ils appréciaient beaucoup. Alors, ça s'est fait... Tout à coup, il dit, je vais aller voir... Quand il a arrêté d'aller voir mes ongles, il a demandé l'avion, à quelle heure, puis bon, bien tout ça. Puis, il s'est en allé en avion à l'île-aux-Côtes. Ce n'était pas ouvert. Il n'y avait pas de traversier. Alors, il a traversé, puis comme il disait, de la neige jusqu'aux genoux, puis avec la valise qu'il portait, ça faisait beaucoup de train-train. En tout cas, il a atteint Alexis, puis sans difficulté, trop, trop. Et puis, il a commencé à parler avec lui. Puis là, il s'est aperçu de quel homme il y avait à faire. Oui. Ça a commencé à mijoter dans sa tête. Puis tout à coup, il trouvait qu'un tel parlait comme ça, puis quelqu'un d'autre parlait autrement. Comme par exemple, Alexis qui disait, ça, moi, j'en parle pas, mais Grand-Louis en parle. Grand-Louis. Alors, il faisait référence à quelqu'un d'autre que Pierre a vite compris qui c'était. Alors que, bon, bien, ça s'est enchaîné comme ça pour la suite du monde. Mais en réalité, ça a été un premier film au pays de Neuve-France. Ce film qui l'a commencé dès que Geneviève avait un an, puis elle a 64 ans maintenant. Alors que c'est comme ça que ça a commencé. Mais ce qui est fort important, parce que oui, il y a pour la suite du monde et tout, mais dans le cas ici de La fille du cratère, moi, ce qui m'a marqué énormément, c'est, et je pense que c'était une des directions que Nadine et Danique voulaient aussi imposer au film, c'est votre amour pour la terre. Pour le pays. Pour le pays. Pour les fleurs. Les fleurs. Même si, nommer, c'est déjà aimer. Et je trouvais que c'était tellement représentatif de cet amour que vous aviez pour votre coin de pays et vos ongles dont vous parliez et toute cette généalogie. C'est-à-dire, ça, c'est vous, ça. Mais je reverrai toujours mon oncle Émile, qui venait porter des légumes frais à maman, mais il y avait toujours un petit bouquet, il vendait ses légumes, mais il y avait toujours un petit bouquet de persil pour elle. Toujours. Comme un cadeau, gentil. Comme un cadeau. C'était fin, tu sais. Puis c'était sans malice, hein. C'était son frère. Il arrivait dans la porte d'en arrière, là, puis on voyait son bouquet. C'était classique pour lui. Et le cratère. Oui, le titre même, hein. La fille du cratère. Dès le début, le titre, moi, c'était énigmatique. Lorsqu'on n'a pas vu le film, La fille du cratère, c'est comme un immense point d'interrogation. Vous ne l'avez pas vu encore? Oui, j'ai vu tout votre film, mais je veux dire, lorsqu'on n'a que le titre. C'est sûr que c'est un titre qui est intriguant, de quoi? Qui est intriguant, c'est correct, Almo. Mais ne dis pas plus que ça. En tout cas, c'est vrai, c'est vrai. Ça ne peut pas être plus vrai. Quand je suis née, je suis née sur la rue Sainte-Anne, avec derrière moi la rivière du Gouffre. Oui, la rivière du Gouffre. Et puis, par la suite, ça ne s'est jamais éteint parce que je vivais avec la rivière du Gouffre en arrière de chez nous. Et puis, la rivière du Gouffre, elle a été méchante pour moi. Elle a noyé deux de mes amis, avec qui je devais jouer, puis ce matin-là, je n'ai pas joué. Hélène et Françoise. Une fille du bureau de poste, puis une fille du gérant de la banque. Alors, ce matin-là, ce matin-là, elles ont opté pour avoir un grand gars qui était plus vieux qu'elle pour aller avec elle. On va vous donner un petit peu d'eau, madame. Merci beaucoup. Mais dans l'histoire que vous racontez, parce que sans tout dire, avec cette fille du cratère, c'est que c'est la beauté. C'est que derrière, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous mentionnez un drame, mais derrière, finalement, peut-être ce drame, ou en fait ce météorite qui est arrivé, a surgi une certaine forme de beauté. Et à travers vos propos, ce que moi, j'ai retenu, c'est cet amour pour la beauté, cet amour pour ce qui nous entoure. Et voir dans le petit détail, que ce soit dans une fleur qui devient finalement une petite sculpture, la beauté des choses. Et là, effectivement, je veux dire, on est dans le leg de Pierre Perrault. Oui, mais vous savez, une affaire, moi, qui m'a impressionnée, c'est que quand j'allais marcher au fond de la baie, j'allais soit au camp Suzette, soit au camp Laman, soit n'importe quel camp, le camp des gens de l'île. Ils avaient tous un nom, pour des raisons très spéciales. Mais entre autres, une fois, j'étais revenue avec une branche, puis je ne sais pas quoi, des branches qui étaient accrochées après. J'ai dit à mon père, regardez, le printemps s'en vient, regardez jusqu'à quel point il s'en vient. Il dit, non, ce n'est pas ça qu'il faut voir, c'est que ça veut dire que les oies sont arrivées au cap aux oies. C'était avant Internet. C'est vrai, c'est vrai. Mais Danique, dans le film, il y a une scène qui m'a un peu surpris. C'est lorsque Yolande sort ses lettres d'amour. D'amour. La belle calligraphie. Et là, parce que c'est quand même très précieux, c'est très intime, c'est qui? C'est-tu toi qui as forcé un peu la note? C'est elle qui t'a dit, j'ai quelque chose là-dedans? Dans ces lettres-là, d'abord, à l'époque, avant d'envoyer une lettre, on faisait un brouillon, puis Yolande les a gardées. Ce qui fait que les lettres qu'elle a envoyées, je ne les ai pas, mais les brouillons, on les a. Une vraie madame. J'envoie ma fille. Mais c'est précieux aujourd'hui, ça se retrouve dans le fond d'archives de l'Université Laval, et puis la plupart des lettres qui sont dans le film, les originaux sont là-bas, les copies chez toi. J'imagine qu'entre les deux, il y a des petites variantes qu'ils vont trouver intéressantes là-bas quand ils y recevront, parce que le fond, mais ta question, c'était pourquoi on les a des idées? Oui, pourquoi arriver là? Parce que c'est vraiment très, très intime. Oui. Écoute, nous, à un moment donné, le choix de les... C'est une question de générosité, j'ai l'impression, de montrer Yolande comme ça, de parler d'un grand parcours sans faire un portrait ou une biographie, ou un biopix pour la télé, il faut que tu utilises des moyens. Écoute, tu fais juste tomber une photo devant une lentille de caméra, ça peut être l'erreur. Oui. Fait que, pourquoi on l'a fait? Parce que ça a marché, je te dirais. Parce que ça aurait pu ne pas être là, là. Mais je trouve que ça ajoute, parce que tu vois, c'est un film où, oui, moi, Nadine, on parle, mais c'est pas une narration, c'est une lecture, c'est ça, c'est une lecture, puis on avait besoin d'un petit peu d'aide, là. Tu sais, l'aide sur une personne assise ou un paysage, un moment donné. Non, puis on évoque quand même tout un parcours. Non, puis il y a des dates-là, il y a des dates, 1965. Oui, exactement, elles sont cohérentes avec des époques, des moments de vie. Ça situe, comme, logiquement, sans que ça soit lourd, mais on... Je suis en 1998, oui. Non, 1948. Oui, oui, mais à la fin, 98, tu vois. Oui, oui, 98. Mais pour revenir rapidement au cratère, le cratère, c'est vraiment l'appartenance, c'est vraiment le pays. Parce que là, on en parle depuis tantôt du cratère, mais ce que les gens sachent, c'est qu'il y a vraiment un météorique qui a frappé, Charles-le-Bois, il y a très, très, très longtemps, qui est enfoncé loin dans le sol, qui a créé le Mont des Éboulements. Ce pays-là qu'on voit, le pays de Yolande, jusqu'en 1970, on ne savait pas. Perrault l'a filmé, ce pays-là. Il est dans tout... au pays de Neuf-France, on le voit, le cratère, mais on ne le sait pas. Les géologues s'interrogeaient. Et nous, c'est cette quête-là qui nous intéressait aussi. Yolande était... au moment où on a commencé à la tourner, en fait, elle nous a accueillis avec un livre de M. Rondeau, un géologue qui a trouvé l'astroblème de Charles-le-Bois. Est-ce que c'est lui qu'on voit au début du film? Non, pas du tout. C'est un ami de Yolande qui tripe géologie aussi, qui a trouvé un shatter cone pour elle, qui est venu lui porter chez elle. Parce que Yolande a beaucoup de jeunes amis. Et puis, ce que je veux dire, c'est que ce météorique-là a vraiment façonné le territoire et les gens qui l'ont habité, les isolants même. Mais toute sa vie, elle fait partie de son existence, de sa poésie aussi. Tu as écrit beaucoup, même. Tu précèdes ton mari dans la poésie. Et puis, de savoir en 1970 à quoi on a affaire, ça t'a mis, toi, sur des pistes que tu n'as toujours pas fini d'explorer. Parce qu'on commence juste à savoir ce qui s'est passé là. Moi, ce parallèle-là avec celui de Perrault dans nos vies, il y a un impact. Moi et Nadine, on a toujours eu beaucoup de plaisir à penser que oui, il y a un météore qui est tombé, mais que dans notre bandographie aussi, dans notre cinéma, il y a un tombé. Moi, de m'imaginer qu'elle ne la rencontre pas à l'Université Laval, ça me donne froid dans le dos. Je ne sais pas si je suis assis ici avec vous autres à l'Université de Montréal. C'est de ça qu'on voulait témoigner, mais on ne voulait surtout pas faire un film sur Pierre. Essayez de faire un film avec la femme de Perrault sans faire un film. Je l'ai un peu, là, mais oui, oui. Il a couvert. Les risques, les pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber, Mopinadine, il est immense, Perrault. Il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Puis, ce que vous réussissez à faire, puis je pense que Yolande va être fière de votre travail, c'est que vous réussissez à établir une complémentarité. Dans la mesure où Pierre Perrault, pour les gens qui ne le connaissent pas, mais ils vont le découvrir, pour les gens qui le connaissent, il y a un œuvre. Et il y a aussi, entre guillemets, l'œuvre de Yolande. À travers, je veux dire, vos... Oh oui, à travers votre amour pour la Terre, à travers votre travail sur l'archéologie, parce qu'on voit à quel point l'Homing Mag... Dans le dernier segment, là, c'est une femme qui, bien sûr, son mari est décédé, mais elle, elle dit, « Moi, j'ai une vie encore et je vais faire mes propres recherches. » C'est ça que tu témoignes dans ton film. Puis, je trouve ça beau, parce que c'est... Mais tu sais... C'est la femme moderne, je dirais. Oui, oui, oui. Je n'attends pas après Pierre. Non, non. C'est pourquoi je vous l'ai dit, j'ai toujours été moi, Yolande Simard. Mais il reste que l'époque... On a commencé tantôt l'entretien en parlant d'Alexis. L'époque voulait quand même que quand on se retourne pour remercier quelqu'un, on remerciait Yolande, même si ce n'était pas lui qui avait envie de servir. Moi, je t'imagine difficilement, Yolande, arrivée à l'ONF et allée dire au commissaire, à l'époque, je veux faire un film. Il y avait des monteuses, il y avait... Oui, les femmes étaient sous baltermes, c'est vrai. Bien, en tout cas... Mais moi, en 48, j'étais la présidente des étudiants. Oui, mais une femme à l'Université de Montréal, en 48, déjà, vous étiez dans un groupe. 200 filles qu'il y avait et 2000 gars. Imaginez-vous ce qu'il y avait de monde dans le grand édifice que vous connaissez. Oui. Et on se perdait là-dedans. Et est-ce que vous aviez votre robe en lin à ce moment-là? Oui. Pour les gens qui vont aller voir l'été, ils vont savoir la référence. J'avais des robes de lin, j'avais des robes plus longues que tout le monde, puis je restais comme ça. Je n'ai pas changé parce que j'étais ailleurs. J'ai toujours été ce que j'étais. Bien, c'est ça que Pierre devait aimer aussi. Oui. Je devais être très heureux de rencontrer une femme qui tient son bout. Là, vous ne me croirez pas, mais on ne s'est jamais chicané. Jamais. C'est drôle, hein? Mais moi, je vous crois. Moi, je vous crois. Moi, je vous crois. Je crois tout ce que j'ai dit. Jamais. Mais, Danique Champoux, mais Nadine qui n'est pas avec nous, on doit vous remercier parce que, je veux dire, c'est un film qui nous fait découvrir une grande dame. Une femme. Qu'on connaissait. Non, mais... Qu'on connaissait, mais qu'on redécouvre à sa façon. Et d'avoir consacré ce long-métrage documentaire, c'est un gros merci. Donc, on invite tout le monde lundi, hein, à rendez-vous de Québec Cinéma. Je suis toujours le rendez-vous du cinéma québécois, mais rendez-vous de Québec Cinéma. 18 heures, je crois bien, hein? Oui, bien, au printemps, il y a une sortie salle, là. Oui, oui. Il peut y avoir une sortie salle. Oui, une sortie salle, j'espère bien. Oui, oui. C'est au quartier latin. Donc, merci beaucoup, Yolande. Merci beaucoup, Danique Champoux. Ça me fait plaisir de vous recevoir. On aurait pu comme ça en parler pendant des heures et des heures, hein? Le temps qui passe, elle disparaît et s'efface. Sous-titrage Société Radio-Canada